Bien aimé, ce matin, je vais commencer ce message en parlant de mes doutes. J'ai déjà eu des doutes, suivi de grosses périodes de découragement. Rien d'envie de faire, pas d'envie de lire, pas envie de prier, même pas envie d'aller à l'église. La seule envie, c'est rester chez moi, pas d'envie non plus de voir du monde. Période de doutes intenses, avec des remises en question profondes. À quoi ça sert tout ça ? À quoi bon venir tous les dimanches ? À quoi bon venir le mardi ? À quoi bon venir le jeudi ? Je prie, mais mes prières ne sont pas exaucées. Est-ce que Dieu m'entend ? Est-ce que j'irai vraiment au ciel ? Est-ce qu'on ne nous aurait pas menti ? Et puis, après avoir eu toutes ces réflexions, je réfléchis sur ce que Dieu a déjà accompli dans ma vie, celle de mes proches. Je lis des témoignages de femmes et d'hommes de Dieu aussi, qui sont passées par des doutes profonds, au point même de se demander « Est-ce qu'il y a un Dieu ? » Et le constat que je fais, c'est que je ne suis pas anormal. Les femmes de Dieu, les hommes de Dieu passent par le doute. Le chrétien bien-aimé va passer par le doute. Alors ne soyez pas pressés dans vos têtes de dire « Je brise ça au nom de Jésus ». Attend, pas chaud. Les chrétiens sont forts pour briser, mais il faut écouter. Le doute est une réaction humaine que nous devons apprendre à gérer et à identifier. Ce n'est pas le fait de dire à chaque fois « Je brise au nom de Jésus un doute » qui ne va pas revenir. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que Dieu veut nous donner aussi à réfléchir. Dis à ton voisin « Réfléchis ». Prie, mais réfléchis. Et donc je crois que le doute, ou face au doute, Dieu me demande de réfléchir. Dieu me demande d'identifier à quel moment reviennent ces doutes. Parce que parfois ils sont cycliques. À quelle fréquence, quelle épreuve aussi qui font que mes doutes reviennent. Le doute devient dangereux quand il n'est plus passager. Le doute devient dangereux quand il demeure, quand il est permanent. Alors la question cruciale et fondamentale ce matin, c'est comment faire pour s'en sortir face aux doutes que j'ai, que nous avons. Bien aimé, nous avons appris que le doute est l'ennemi de la foi. Et c'est vrai, ça m'a appris qu'il dise d'autres baguettes au matin, parce que c'est la vérité, le doute est l'ennemi de la foi. Nous allons prendre quelques versets qui parlent du doute. Prenons tout d'abord Matthieu, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, les versets 17 à 18. Matthieu, chapitre 28, les versets 17 à 18. On va prendre plusieurs passages. Et donc il est dit, Quand les disciples virent Jésus, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que face aux doutes, Jésus nous donne toujours une parole. C'est ça que j'aime avec le Seigneur. Les gens vont venir nous dire, Prends courage, toutes sortes de mots, mais Jésus est plus fort que ça. Jésus va nous donner une parole qui va nous donner à être affermi, à nous relever, à nous dire, Mala et puis, on ne pas seulement prendre courage, mais Mala et puis, on manque à souffrir et puis. C'est ça qui est fort. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'humains qui pourraient nous dire, « Je souffre avec toi ». Parce que pour souffrir avec toi, il faut savoir ce que je vis. Munga dit, « Ouais, je sais ». Qui s'en savent ? Seuls savent ceux qui ont souffert, ce que tu vis actuellement. Et moi, je peux te dire en ce matin avec assurance que Christ, et quand Christ dit qu'il souffre avec toi, c'est qu'il souffre véritablement avec toi. Et je vais même plus loin, Christ va même pleurer avec nous, tellement il voit notre souffrance profonde. Et donc, vous voyez qu'on peut même se prosterner devant Jésus, mais avoir des doutes. Les disciples ont eu des doutes. Romains 14, verset 23. Un passage que nous connaissons. Romains, chapitre 14, verset 23. Il est dit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Romains 14, verset 23. On remonte un peu plus en avant. Romains, chapitre 4, 18 à 20. Là, c'est l'un de mes versets préférés. Après peut-être Josué 1, 8. Mais c'est un passage qui est fort pour nous montrer jusqu'où peut aller notre foi. Il est dit au verset 18. Il est parlé d'Abraham. « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père de grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Mais puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Verset 20. « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. » On va revenir sur ce passage parce que c'est vrai que Romains nous disent cela comme ça. Mais quand on retourne dans la Genèse, on voit qu'il y a quand même des nuances. Parce qu'on pourrait se dire, « Mais si Abraham, et puisqu'il avait réellement cette foi, pourquoi il a été vers Aga ? » On peut se poser cette question-là. On peut se poser encore la question « Pourquoi Abraham, après que Dieu lui ait parlé, par deux reprises, va vendre sa femme ? » Donc nous allons aussi voir ces passages-là. On va lire encore, toujours dans les Évangiles, Marc chapitre 11, verset 23. Donc je vais prendre le temps de lire ces passages qui sont importants. « Je vous le dis en vérité, Marc 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La puissance de la foi. Marc, Mathieu du moins, on remonte un petit peu. Donc c'est l'avant-dernier verset, de l'Alice, il y en aura d'autres, mais. Mathieu 14, verset 31. Donc plusieurs passages qui parlent du doute. Mathieu 14, verset 31. « Aussitôt, Jésus étendit la main, saisit Pierre et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et je terminerai cette première liste de versets avec Matthieu 21, verset 21. Qui nous dit, Matthieu chapitre 21, verset 21. « Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi, ôte-toi, pardon de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Amen. Donc il est intéressant de voir quand même, bien aimé, qu'il n'y a pas beaucoup de références sur le doute dans la Bible. J'en ai noté, j'ai cherché dans une concordance, 19. 19 versets qui parlent du doute. Après, le Seigneur m'a dit, effectivement, il y a aussi ces phrases ou ces versets dans lesquels on va trouver, « Il ne crue au point. » Le fait de ne pas croire aussi, c'est aussi une façon de douter. Mais je bénis Dieu parce que quand même, nous trouvons plus de 251 références sur la foi. Et donc Dieu a vraiment voulu, j'ai envie de dire, en tout cas tout au long de sa parole, nous donner à considérer la foi. Ce matin, je ne vais pas vous demander qu'est-ce que la foi. Hébreu 11, 1, vous le dira et vous le connaissez très bien. Mais je veux juste vous rappeler que la foi n'est pas un saut dans l'inconnu. Est-ce que tu entends ce que je dis ? Ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Je ne me jette pas dans le vide. Je ne me jette pas comme ça. Non. La foi s'appuie toujours sur une promesse. Et Dieu, lorsqu'il a... Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi ? C'est parce que Dieu lui a donné une promesse. Et Abraham s'est accroché à cette promesse. Donc, notre foi est basée sur une promesse. Nous ne sommes pas des enfants qui disent, ça qui fait de fête. Non, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est le défaitisme. Avec Dieu, on n'est pas dans le ça qui fait de fête parce que Dieu nous dit c'est oui et amen. Donc, ce n'est pas ça qui fait de fête. Des choses sont bien précises. Le doute par définition. Donc, je viens au doute puisqu'on connaît la foi. Faire ma assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut que je donne quand même la définition. Le doute par définition, c'est l'inquiétude, le soupçon, le manque de confiance en quelqu'un. En quelque part, chaque fois que je doute, chaque fois que nous doutons, nous n'avons plus confiance en Dieu. C'est ça en réalité, le doute. Et c'est pour cela que c'est l'ennemi de la foi parce que Dieu nous dit des choses mais le doute s'installe. Laissez-moi vous dire que le doute qui s'installe a pour but de nous éloigner de Dieu. Et si nous retournons dans la Genèse, Genèse 3, verset 1, vous verrez que le doute a été utilisé par notre adversaire, Satan le diable. Car la première chose, quand Ève lui a dit ce que Dieu leur avait dit concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a distillé un doute en disant en disant quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Prenez Genèse 3, verset 1. Dieu a-t-il vraiment dit? Le doute. Mais vous savez une chose. Avant que j'arrive là, il ne faut pas que j'aille trop vite. Donc Genèse 3, verset 1. Dieu a-t-il vraiment dit? Et c'est ces pensées-là qui viennent. Dieu va-t-il vraiment te guérir? Dieu va-t-il vraiment te relever? Dieu va-t-il vraiment te fortifier? Dieu va-t-il vraiment te donner un travail? Un mari, une épouse. Dieu va-t-il vraiment? Le doute. La tactique du diable n'a pas changé. C'est toujours la même depuis la Genèse. Il utilise le doute. Pour nous empêcher de croire que ce que la parole de Dieu dit est vrai et l'amour de Dieu pour chacun de nous. Le diable aussi utilise le découragement pour nous faire regarder que nos problèmes personnels et nous empêcher de fixer notre regard sur Dieu. Le diable utilise aussi l'illusion pour rendre le péché, les mauvaises choses de ce monde plus attractives que les bonnes. Le diable utilise aussi le défaitisme, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour créer le sentiment que nous ne valons rien. Et cela coupe tout notre élan. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir un certain nombre de tâches à accomplir dans la journée et tu te dis, mais qui m'a manqué fait pour faire tout ça? Parce que tes yeux te montrent qu'il y a tellement de baguettes, vous pouvez qu'il y ait fait ça. Et la fin de journée se termine et finalement tu arrives à tout faire. bénisse-toi à l'éternel. Nos yeux, je vous donne l'expression, nous couillonnent. Par contre, les yeux spirituels, non. Les yeux spirituels te donnent à t'appuyer sur Dieu et à dire, Seigneur, j'ai beaucoup de tâches à accomplir, j'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne vais pas y arriver. Je ne sais plus ce que je disais à Dieu. Ah oui, je cherchais un document et j'étais à l'église, il était déjà 22h. parce que je me suis dit, il y a un document là, il m'a caché. Et puis à un moment, j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne vais jamais trouver. Il m'a dit, bon, il m'a caché encore. Il était réellement des boîtes. Je regarde et boum, je tombe sur le document. Donc on voit que on gagne du temps à faire confiance à Dieu. On gagne du temps. Donc vraiment, je veux que vous puissiez garder ça. Et puis, donc je vous ai dit que le diabétisme, le doute, le découragement, l'illusion, le défaitisme, mais aussi la procrastination. La procrastination, c'est le fait de toujours envoyer à demain. Quelqu'un veut te parler de Jésus. Bien, un autre jour. Quelqu'un veut te dire, j'ai besoin de te parler un autre jour. Dieu lui-même veut te parler, tu dis à Dieu un autre jour. Tu n'es jamais disponible, je ne suis jamais disponible. La procrastination nous donne à remettre à plus tard un projet que finalement, nous n'allons pas ou jamais mettre en œuvre. Le diab est fort dans ça. Tu t'es arrivé le matin, tu es disposé, tu t'as dit, bon, je vais prier, et bam, il va mettre en bas et en l'esprit. Tu vas prier plus tard. Côté ça, quand tu t'as dit que tu vas prier plus tard, et bam, il y a un autre bagaille encore. Je n'ai encore passé ou pas qu'à prier. Tactique du diable. À la lecture de Genèse 3, verset 1, je crois que ce n'est pas le doute vraiment qui a fait que Ève finalement se soit laissée conduire par le diable. Je pense que, je dis je pense, c'est vraiment moi, c'est le fait d'avoir discuté avec le diable. J'ai déjà dit ça plusieurs fois ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être certains sont sceptiques, moi je ne prie pas en parlant au diable. Parce que je considère que je ne parle pas assez à Dieu. Et quand je lis la parole de Dieu, je ne mis à part Jésus qui a parlé au diable. Je n'ai pas vu d'hommes, d'êtres humains, parler au diable. J'ai vu des hommes qui s'appuyaient sur Dieu. J'ai vu des hommes chasser des démons au nom de Jésus. Mais je n'ai pas vu d'hommes parler au diable. Donc il y a des films tels que Waroom qui nous montrent qu'il y a une femme sous le palier de sa porte qui commence à parler au diable, qui dit tu n'as pas... Non, moi je ne parle pas au diable. M'a pas ni Bac Kamen Impis et puis Bondier. Et quand il y a une situation d'oppression, je n'ai pas besoin de dire au diable de partir, je vais surtout te dire au nom de Jésus. Tu m'as donné l'autorité et le pouvoir pour terrasser les oeuvres du diable. Non, c'est à Dieu qu'il faut parler. Je vous dis qu'il nous faut nous recentrer sur Dieu parce que ça c'est important. Maintenant vous allez prier, vous allez voir ce que Dieu vous dit mais moi c'est ma conviction. Nous savons que Jésus a tout accompli sur la croix. Et c'est que veut dire que tout ce que je fais, je passe par Jésus. Nous connaissons aussi ce passage dans Jacques chapitre 1 verset 1 à 7. Et donc c'est une recommandation de l'apôtre Jacques, je vais vous demander de prendre. Jacques 1 à 7 nous dit quoi ? Et donc là c'est une façon pratique. Jacques ne nous dit pas de parler au diable mais Jacques nous dit, en tout cas l'apôtre Jacques, non c'est pas 1 à 7. Je me suis trompé, c'est pas 1 à 7. C'est lorsque dans ce passage il est dit, résistez au diable et il furent loin de vous. Alors vous allez me dire, vous allez chercher, vous allez me dire et je continue. Mais dans ce verset où il est dit, résistez au diable, il furent loin de vous, il n'est pas dit, parlez au diable. Il est dit, résistez, c'est-à-dire que face à l'ennemi, mon rôle, mon devoir c'est de résister, c'est pas de lui parler. Et la résistance, c'est par la prière. Par la prière, je vais pouvoir résister au diable. Merci, pasteur. Jacques 4 verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il furent loin de vous. Parler au diable ne le fait pas partir. Par contre, me soumettre à Dieu, résister au diable, ça, la Bible me dit que c'est par là qu'il va partir, qu'il va fuir. Par résister au diable, j'entends aussi apprendre à tourner le dos au péché. Parce que lorsqu'on nous dit qu'il faut fuir, courir, c'est en quelque part tourner le dos au péché. Je vois quelque chose mais Dieu me donne cette capacité spirituelle pour tourner le dos au péché. Je comprends aussi une chose et je l'avais dit en évangélisation pour ceux qui étaient là ou ceux qui m'avaient entendu. Lorsque je suis invité chez quelqu'un et qu'on me donne un plat que je trouve une manière ou que je ne veux pas, Mansa dit non merci. Et Dieu veut aussi nous apprendre à dire non merci au péché. Quand quelqu'un vient pour nous proposer, tiens, viens faire ça. Non, je ne veux pas de cela parce que je sais déjà ce que ça va me faire comme mal. Revenons aux doutes. Beaucoup de personnes ayant eu des doutes ont pu servir Dieu. Et de quelle manière elles ont appris à surmonter, à dépasser les doutes. Je vais m'attarder sur Moïse. Moïse était un homme rempli de doutes mais c'est son vécu qui a fait ça. C'est-à-dire que Moïse, durant toute son enfance, il a été malheureusement abandonné par sa maman mais ce n'est pas volontaire. Moïse a grandi chez les Égyptiens. Mais Moïse a quand même gardé un traumatisme de tout cela, notamment lorsqu'il comprend qu'il est hébreu ou qu'il apprend qu'il est hébreu. Alors je ne sais pas à quel moment qu'il a commencé à bégayer mais il me semble que le bégayement vient d'un choc. Moïse a commencé à bégayer et Dieu vient le voir en lui disant c'est quoi que j'ai choisi pour libérer mon peuple? Moïse dit que moi? Mais je ne sais même pas parler, tu me dis que... Le doute. Moïse a le doute mais je veux que vous compreniez son cheminement ce matin parce que j'ai relu la parole pour bien comprendre le cheminement et je veux vous dire ce matin aussi que si vous continuez à prier en attendant que Dieu fasse tout vous allez mourir en attendant que Dieu fasse des choses. Ce n'est pas un discours populaire moi je n'attends pas des amens mais je veux que vous puissiez réfléchir. Moi je suis le premier à dire que Dieu peut tout faire mais Dieu attend de nous que nous puissions travailler. Ça ne veut pas dire que Dieu nous demande de faire mais Dieu veut qu'on fasse un travail sur soi et ce travail Dieu ne va pas le faire à notre place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Moïse est passé en étant Dieu lui dit viens il est bègue il a des doutes il a peur Pharaon n'était pas n'importe qui il sait que Pharaon peut le tuer à tout moment mais la puissance de Dieu va s'accomplir dans la vie de Moïse parce qu'en fait premier plaie c'est Aaron qui va étendre le bâton vous allez relier chez vous premier plaie c'est le fleuve changé en sang deuxième plaie ce sont les grenouilles troisième plaie ce sont les mouches vénimeuses il me semble je ne vais pas dire de bêtises après ça on n'entend plus parler d'Aaron parce qu'il y a un changement une transformation qui s'est opérée chez Moïse de bègue qu'il était Moïse prend la parole quatrième plaie c'est Dieu qui l'envoie lui-même mais Moïse parle à Pharaon et donc il y a quelque chose qui s'est passé en lui pourquoi c'est pas Aaron lors de la quatrième plaie qu'il parle on n'entend plus parler d'Aaron Moïse prend ses responsabilités Dieu ne va pas te faire prendre tes responsabilités c'est toi qui dois prendre c'est moi qui dois prendre mes responsabilités Dieu n'éduque pas nos enfants à nos places Dieu a donné la gestion de la terre et jusqu'à ce jour la gestion de la terre elle est à l'homme Dieu n'a pas repris ça parce que s'il avait repris ça peut-être que ni toutes ces bagaétas là il a laissé l'homme faire il laisse l'homme gérer on peut se poser beaucoup de questions et c'est pour ça que le doute aussi peut intervenir on peut se dire légitimement mais où est ce petit enfant Émile qui a disparu on pourrait même aller à se dire mais qu'est-ce que Dieu fait pour cela penser des hommes mais moi j'aimerais vous dire qu'est-ce que nous nous faisons pour cela parce que en réalité beaucoup de choses se font dans ce monde mais est-ce que nous prions plus est-ce que nous jeûnons plus mais quand je dis ça c'est pour moi je ne vous dis pas ça que c'est simplement pour vous ce que je sais c'est que l'armée du diable elle s'amplifie et l'armée de Dieu aussi je crois doit comprendre qu'il faut aussi que nous puissions amplifier amplifier dans la prière amplifier dans le jeûne amplifier dans sa présence tout simplement vous savez ce n'est pas simplement faire pour faire mais dans sa présence donc Moïse est cet homme qui va se laisser remplir de Dieu pour dépasser premièrement son handicap le bégaiement dépasser la peur dépasser ses doutes et nous voyons un homme rempli de foi qui va devant Pharaon et qui lui dit libère le peuple de Dieu et ce qui est bien c'est que Moïse à partir du moment il va épouser cette promesse où Dieu lui a dit c'est trois que je veux utiliser il ne va pas en démordisera il sera ferme voilà le mot que je veux dire merci Seigneur il sera ferme jusqu'au bout l'exemple de Moïse est là pour nous montrer que c'est possible de vaincre le doute par la foi je peux décider de croire en ce que Dieu dit dans sa parole ou m'a dit personnellement le deuxième passage et on va le prendre c'est dans Josué chapitre 7 verset 7 à 9 parce que j'ai été interpellé par quelque chose c'est que lorsqu'on fait un résumé de Josué on parle d'un homme exemplaire et c'est vrai on parle d'un homme on pourrait même penser qu'il n'a jamais douté parce que je me suis dit mais Josué c'est vrai que il a fait tout ce que Dieu lui demandait de faire ça c'est vrai et puis on tombe sous ce verset Josué chapitre 7 verset 7 à 9 et donc c'est Josué qui prie parce qu'en fait il y a eu cette première défaite de l'armée des Hébreux l'armée d'Israël et en fait il ne comprend pas parce qu'il ne sait pas encore qu'il y a eu un péché quelqu'un a emporté des objets dévoués par interdit et donc nous voyons ces versets qui nous disent 7 à 9 Josué dit ah Seigneur éternel pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoriens et nous faire périr oh si nous eussions si restés de l'autre côté du Jourdain de grâce Seigneur que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et nous envelopperons et ils feront disparaître notre nom de la terre et que feras-tu pour ton grand nom Josué grand guerrier qui ne faiblit jamais se retrouve à dire cette complainte à Dieu et peut-être même à exprimer ses doutes parce qu'il dit mais finalement pourquoi on est passé par le Jourdain et bien j'ai compris une chose bien aimée face au profond doute qui l'assaille Josué ou tout au moins Dieu a donné à Josué à pouvoir exprimer à Dieu et ce matin je vais vous dire aussi que la deuxième clé pour suivre passer nos doutes c'est dire à Dieu Seigneur voilà mes doutes voilà ce sur quoi j'ai peur et ce matin je vais vous redonner un témoignage je l'avais déjà donné il y a quelques années mais peut-être d'autres a oublié j'étais en plein travaux et celui qui s'occupait des travaux en tout cas l'entreprise qui gérait mon toit a fait faillite et donc je me retrouvais à rechercher de nouvelles entreprises mais les entreprises me disent c'est vous qui décidez de commencer et puis en l'autre ça fait quoi ou aller prendre ta acquitté moins chère débrouillez quoi jugement deuxième entreprise me disent bon oui mais je dis je souhaite que toute l'armature soit vérifiée parce que je ne sais pas ce qu'on a fait la deuxième entreprise m'a dit on ne va pas faire ça et puis le Seigneur me permet de trouver une troisième entreprise où le monsieur me dit pour moi c'est bon mais comment commander mon café mon café comme ça ou qui est plus rassuré et je vous partage ça parce que vraiment j'ai vu la fidélité de Dieu parce que ma prière en ce moment c'était de dire Seigneur j'ai peur que mon toit s'écroule à ce moment là je faisais plusieurs voyages entre la France et l'Hexagone et la Martinique pour mes études de théologie et mes doutes profonds ma peur profonde c'était que le 3 s'effondre parce que je sais que j'avais peur sur ça Dieu a permis que je trouve une entreprise et je vous dis que cette entreprise là a vérifié et ils m'ont dit effectivement monsieur il y a une partie qui n'est pas bien soudée et donc j'ai compris une chose c'est que je regardais ce doute là ça m'aurait rongé ça m'aurait donné une angoisse ça m'aurait donné à chaque fois que je pars en voyage à me dire oh toi qui es tombé Dieu a pris ça en main mais tout simplement parce que le Seigneur m'a donné à lui faire confiance et ce matin c'est ce que je veux vous dire c'est que Josué aurait pu tout garder en lui mais il a dit au Seigneur et derrière il n'a plus jamais connu de défaite Josué n'a plus jamais connu de défaite donc c'est pour nous de comprendre qu'il nous faut véritablement parler à Dieu de ses doutes qui nous rongent dans les moments de doute parle à Dieu et dit lui tout ça qui capitait tout et je pense que des fois nous avons tellement de choses dans nos pensées mais la prière bien aimée c'est ce que Dieu nous donne pour pouvoir avancer si je reviens à Genèse 18 1 à 15 mais ne prenez pas en fait nous voyons que dans Genèse 18 1 à 15 c'est peut-être la troisième fois où Dieu revient en disant à Abraham et à Sarah que la promesse que je t'ai faite d'avoir un héritier et même plus une descendance cela va s'accomplir là on touche vraiment bien aimé à ce qu'on appelle le surnaturel parce que la situation est la suivante Abraham ou Abraham ça dépend à quel moment il a en tout cas quand son fils naît c'est Abraham et bien il a 99 ans mais bien aimé je vais vous dire une chose et c'est pour ça que parfois il nous faut étudier c'est que quand Dieu va donner la promesse à Abraham il a 86 ans 13 années c'est cool et donc c'est quand même légitime que quand Dieu revient après 13 ans il te dit bon parce qu'après ces 13 ans là entre temps Ismaël est né et donc quand Dieu lui dit bon ben tu as une descendance Abraham oui et Abraham lui dit bon mais Ismaël est là à saigner mais Dieu lui dit non c'est pas lui le fils de la promesse le fils de la promesse il va naître de ce que Dieu va accomplir dans la vie d'Abran et de Sarai et donc la chose qu'il y a c'est que Dieu vient et lui dit ça et donc il se met à rire première étape la deuxième étape c'est que Dieu va parler aussi à Sarai qui va elle aussi rire et Dieu qui est qui a de l'humour va dire ben ton fils va s'appeler Isaac il rit comme ça vous allez vous souvenir que quand je vous ai fait cette promesse vous avez tous les deux rit donc ça c'est une première chose mais la deuxième chose sur laquelle aussi j'aimerais m'attarder c'est le changement de nom vous êtes d'accord que de Abram il passe à Abram et de Sarah il passe à Sarah mais chose étonnante le H n'apparaît pas en français mais vous connaissez des Sarah avec le H à la fin en anglais dans la version anglaise ils ont mis le H à la fin vous allez chercher chez vous chose importante bien aimé pourquoi ce changement de nom parce que je me suis dit que si Dieu a opéré ce changement de nom avant que le miracle se produise c'est qu'il y a bien une raison et donc cette transformation de nom est une symbolique spirituelle de l'alliance que Dieu a désormais en tout cas de façon j'ai envie de dire peut-être pas concrète mais de façon physique avec Abraham et Sarah et ce H qui est là dans les deux noms veut dire que je suis avec vous je suis avec vous je vous accompagne maintenant et je tiendrai parole parce que la promesse que je vous ai faite elle se fera les doutes de Sarah et nous pouvons les comprendre Sarah est une femme stérile ménopausée donc ça veut dire que humainement c'est fini il n'y a plus la production d'ovules je ne veux pas dire n'importe quoi mesdames vous allez me reprendre si je me trompe d'ovocytes ok mais la chose importante c'est que derrière cela Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire c'est à dire que humainement c'est impossible mais Dieu va leur donner à comprendre que cette chose qu'il va faire c'est lui seul qui va le faire ça ne sera pas pardon par la puissance d'Abraham ce ne sera pas par la puissance de Sarah parce que tous les deux sont déjà âgés mais ce sera par la puissance de Dieu et donc Sarah qui veut dire ma princesse est transformée en princesse de tous donc princesse tout court mais princesse de tous par rapport à la descendance qu'il y aura Abraham qui veut dire Abraham pardon qui veut dire père éminent sera transformé en père d'une multitude cela veut dire que là maintenant on colle vraiment sur la promesse Dieu avait besoin de faire ça parce que c'est normal aujourd'hui nous avons la Bible pour nous appuyer sur les promesses de Dieu mais eux ils ne l'avaient pas donc Dieu a fait quelque chose de spécifique ce matin ce que je vais te dire c'est que même si tu n'as pas de H dans ton nom à partir du moment où tu dis oui à Jésus l'alliance est scellée avec lui et Dieu est avec nous et en nous c'est ça qui est important c'est ça que se symbolise ce H et bien sûr il y a la circoncision aussi à côté donc on voit que cette transformation était importante pour Sarah parce que cette femme elle a été abusée je vous l'ai dit quand on lit la parole de Dieu on nous dit que Pharaon a pris Sarah mais dans les faits Sarah a été violée parce qu'une femme qui est mariée et qui va avec un autre homme ce n'est pas un plaisir donc Sarah a été violée une première fois par Pharaon mais en plus de cela son mari reçoit toutes sortes de biens donc c'est à dire qu'en plus d'être violée elle a été vendue et c'est quand même dramatique parce qu'au final Abraham pour sauver sa peau a été vraiment d'une lâcheté terrible donc on voit bien que le père de la foi avait des failles mais ça n'empêche pas que la Bible dise père de la foi parce qu'il va aller plus loin que d'autres n'ont jamais été père de la foi dans le sens où il n'avait que la parole de Dieu pourquoi nous nous avons aujourd'hui la parole de Dieu écrite mais il n'avait pas ça et c'est dans ce sens qu'il est père de la foi dans le sens où il a dit oui à Dieu il a obéi à Dieu mais c'est un homme avec beaucoup de faiblesse et même pas pour nous rassurer mais pour que nous puissions comprendre qu'il faut vraiment nous appuyer sur Dieu Dieu vient Dieu change son nom à Abraham il va une deuxième fois encore vendre sa femme mais là Dieu intervient et Dieu va protéger Sarah en donnant un songe au roi Abimelech pour lui dire ne touche pas cette femme elle est mariée donc on voit aussi que cette alliance que Dieu a fait avec Sarah ça veut dire que maintenant qu'il y a cette alliance tu n'es plus n'importe qui elle est passée de ma princesse c'est à dire que c'est son père qui lui avait donné ce nom Sarah mais ma princesse qui voulait dire ma propriété et Dieu lui dit maintenant tu n'es plus la propriété de ton père mais tu es à moi tu n'es pas ma propriété mais tu es ma fille et en tant que fille Dieu protège ses enfants et donc ce qui se passe c'est que lorsque la deuxième chose se reproduit donc on va dire que c'est une mauvaise habitude qu'Abraham mais je vous dis une chose quand même pour vous faire sourire Sarah elle devait être extrêmement belle bien aimée pour qu'elle a 99 ans en bouc Poyonco c'est à dire la volée je me suis dit mais c'est quand même incroyable elle avait 65 ans la première fois qu'on l'a en fait qu'Abraham l'a vendue et la deuxième fois elle a 99 ans elle est toujours désirable donc c'est qu'elle avait une beauté extraordinaire et malgré ça Abraham n'a pas su mais c'était une faiblesse qu'il avait je continue concernant les doutes Zacharie aussi et Élisabeth ont eu ces doutes mais on voit une autre manifestation de Dieu c'est que Dieu envoie son ange Gabriel auprès de Zacharie et lui dit Dieu a entendu exaucer j'ai même pas entendu j'ai exaucé ta prière et donc là on voit Zacharie et Élisabeth qui sont eux aussi âgés donc on voit la même chose qui se reproduit et Dieu fait grâce et cet enfant est Jean Jean le Baptiste toujours dans les doutes nous avons Marie aussi qui devant l'ange Gabriel qui va lui annoncer qu'elle sera enceinte Marie va dire à l'ange donc Luc 1 verset 34 comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme doute elle a raison on m'annonce on annonce à cette femme pas moi on annonce à cette femme qu'elle sera enceinte et là la première question qui lui vient mais c'est pas possible puisque pour être enceinte il me faut connaître un homme mais là on voit que Dieu encore va faire quelque chose d'extraordinaire Marie va tout simplement croire et accepte la mission que Dieu va lui confier nous allons lire quand même ce passage dans Luc chapitre 1 verset 35 à 38 où il est dit l'ange lui répondit Luc chapitre 1 verset 35 à 38 l'ange lui répondit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu voici Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu Marie dit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitte donc Dieu a des promesses bien aimées pour chacun de nous mais il faut aussi qu'on soit prêt à accepter parce qu'il y a un prix à payer ne pensez pas que quand Marie a dit ça qu'il soit fait qu'elle n'ait pas pensé à tout ce qui allait se dire bon Dieu a fait grâce puisqu'il a permis que Joseph ne rompte pas ses fiançailles le doute peut venir de nous-mêmes c'est-à-dire de nos réflexions mais aussi de choses que nous voyons tous les jours des injustices de la cruauté humaine de la violence il y a ce en tout cas il me semble que je vais dire que c'est un chrétien c'est un professeur africain qui s'occupe des femmes qui ont été mutilées j'oublie son nom et il voit des choses terribles il a même vu des bébés mutilés et face à cela le doute peut venir en se disant mais Seigneur pourquoi tu permets ces choses mais c'est pas la volonté de Dieu que ces choses se fassent c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de mauvais on dit Seigneur pourquoi tu permets et quand il y a quelque chose de bon on ne dit pas mais Seigneur béni soit ton nom regardez dans le monde comment ça fonctionne dès qu'il y a quelque chose de mauvais on dit ouais le Seigneur ne fait rien mais la conviction que j'ai c'est que Dieu en tant que gestionnaire nous a dit gérer quand le mal progresse il faut que les chrétiens se mettent debout et arrêtent de dire Dieu va faire si c'est pour Dieu Dieu gère déjà tout ça il règle tout ça d'un instant mais comme il a donné la gestion aux êtres humains c'est à nous de gérer et d'utiliser l'autorité que Dieu nous a conférée pour que ces choses cessent au nom de Jésus sinon nous serons toujours de dire Seigneur fais Seigneur fais mais nous qu'est-ce que nous faisons quel prix que nous payons Dieu a payé le prix le plus fort par le sacrifice sous la croix mais quel prix que nous payons alors nous sommes sauvés nous attendons notre mort mais je ne considère pas la vie chrétienne comme cela la mort elle viendra à bien aimer mais pendant ce temps je travaille pour Dieu pendant ce temps je j'intercède je prie afin que les les murailles des ténèbres reculent 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 et ça c'est notre responsabilité parce que je vous dis si le verset nous dit Dieu se lève et ses adversaires fuient devant sa face donc ce n'est pas un problème pour Dieu de gérer tout ça de régler ces problèmes là des fois Dieu intervient je vais même dire souvent Dieu intervient mais je pense que Dieu va nous dire mais qu'est-ce que vous avez fait des dons que je vous ai donné qu'est-ce que vous avez fait de cette puissance que je vous ai donné et nous sommes là dans le confort moi le premier je me prêche à moi-même ce matin face aux doutes certains chrétiens vont vouloir les enterrer c'est-à-dire mettre de côté les doutes ou certains peuvent laisser leurs doutes les enterrer dans la peur et dans l'amertume dans les deux cas quelle place occupe Dieu on a eu ce beau chant ce matin Jésus prend toute la place mais il faut réellement que cela perdure que cela demeure et vous allez voir que l'ennemi sait très bien comment faire pour que Jésus n'ait pas la place il va distiller des choses il va il va faire en sorte que nous perdions la paix mais au nom de Jésus je veux croire que nous allons vraiment quand il y aura le doute quand il y aura les difficultés venir au pied de Dieu et dire Seigneur voilà ce qui me fait mal voilà ce qui m'empêche d'avancer voilà ce qui me donne encore à douter de toi et nous allons voir la puissance de Dieu ça j'en suis sûr nous allons lire un avant dernier verset dans Philippiens 4 verset 6 et 7 et donc c'est ce verset là que le Seigneur m'a permis de mettre en pratique lorsque j'ai eu les difficultés sur la maison mais même aussi concernant d'autres situations notamment concernant ma fille Adassa concernant plusieurs situations j'ai eu recours à ce verset Philippiens 4 verset 6 et 7 nous dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui sous passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ donc nous voyons bien aimé que même si l'ennemi vient pour ôter la paix nous avons cette possibilité de venir au pied de Dieu et de lui dire peut-être que je dois subir je prends un exemple une opération je ne sais pas il y a des peurs il y a des doutes mais de dire Seigneur voici la situation et crois en fermement que Dieu agira moi je crois bien aimé que Dieu agit au delà même de ce que nous pouvons penser des fois toi tu vas prier pour cela mais Dieu a déjà vu tellement après qu'il va te donner ça plus ça plus ça c'est ça le Dieu extraordinaire que nous servons et le simple fait de dire ça chaque fois que je dis le nom de l'éternel vraiment cela me donne une joie parce que je vois tout ce qu'il fait quand je vois tout ce qu'il accomplit quand je vois tout ce qu'il coordonne cela vraiment me donne à dire béni soit ton nom Seigneur avant de passer à la conclusion il y a des doutes qui nous éloignent de Dieu mais il y a aussi des doutes qui vont nous rapprocher de Dieu en finalité tout va dépendre de ce que nous allons décider donc la décision nous est donnée face aux doutes qu'est-ce que je fais est-ce que je les enterre est-ce que je les laisse mes enterrés je prie qu'au nom de Jésus que nous puissions vraiment les surpasser pas les enterrer mais les surpasser les obstacles Dieu nous donne à les surpasser c'est comme la course d'obstacles avec les haies je les enjambes à chaque fois mais j'avance et c'est ça qui est important spirituellement c'est ce que nous faisons par la foi en conclusion Dieu veut que nous puissions apprendre à surmonter les doutes par la foi que nous avons en lui en d'autres termes confier à Dieu ces doutes ce qui nous ébranle au plus profond de nous par la prière et en restant à l'écoute de sa réponse ce qui est fascinant c'est que Dieu va nous dire c'est que Dieu va nous dire ou nous rappeler qui il est alors c'est ça qui est particulier c'est que lorsque nous prions que nous demandons à Dieu quelque chose peut-être qu'on va s'attendre à ce que Dieu nous dise dans tant de temps je vais faire ça dans tant de temps je vais faire ça quand j'ai eu le problème sur la maison Dieu m'a donné à comprendre qui il est c'est-à-dire qu'il est le Dieu fidèle en toutes choses et dans d'autres situations de ma vie il m'a donné à me rappeler qu'il est le Dieu d'amour et comme il est ce père d'amour il a réservé les meilleures choses pour chacun de nous donc dans cette période de doute peut-être par laquelle tu passes ou si jamais tu vas en passer par une n'oublie pas cela Dieu est amour sa fidélité est toujours la même sa compassion demeure sa miséricorde est présente sa bonté est toujours là le doute est là le doute est là pardon ou viendra mais Dieu n'est jamais loin Dieu est avec nous Dieu nous parle Dieu nous fortifie dans ces périodes de doute la foi c'est croire que l'éternel est celui qui peut transformer les situations de nos vies et peut décider d'accomplir un miracle ou nous proposer une autre voie une autre chemin ce matin je veux vous dire une chose Dieu c'est vrai le Dieu des miracles mais ne forçons pas la main de Dieu Dieu peut décider de faire un miracle tout comme Dieu peut décider de passer par une autre voie aussi il est Dieu il peut décider aussi de passer par les médecins c'est pour ça que je bénis Dieu pour les médecins moi pas bouquet parce qu'on peut pas d'une façon de dire Dieu tu es le plus grand des médecins et puis après les médecins ont dit non mais toi tu as dit oui non Dieu fait comme il veut à des moments Dieu ne va pas utiliser les hommes et puis à des moments Dieu va utiliser les hommes c'est comme ça il est souverain mais dans tout cela il nous faut pouvoir dire Seigneur c'est vrai que peut-être que j'attendais cela mais le plus important c'est l'objectif et Dieu sait pourquoi aussi il nous accorde cela je veux vous laisser avec cette fois-ci ce dernier verset dans Romains 8 verset 33 à 38 qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu Dieu il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur Amen Amen